Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'huile d'olive ou d'huile. Nous avons déjà fait une longue introduction sur les composantes alimentaires. Numéro 1, numéro 2 c'était des céréales, numéro 3 les légumineuses. Et aujourd'hui, numéro 4, épisode 4, on va parler de l'huile d'olive. Normalement on doit parler des huiles, mais il y a une grande différence entre l'huile d'olive et les huiles raffinées, enfin les huiles de table qu'on appelle huile de table, ou les huiles qui sont extraites des graines oléagineuses. L'huile d'olive c'est la seule huile obtenue par presse, par la méthode froide, et c'est la seule huile où on n'utilise ni solvant, ni raffinage, ni rien. Donc c'est les fruits qui sont triturés, et on presse ces fruits-là, et on sépare l'huile des margines, de la phase liquide, et on récupère l'huile d'olive. Donc c'est la seule huile naturelle, si normalement on la trouve, si on trouve cette huile. Bien que pour certains industriels actuellement, ils ont commencé à extraire l'huile d'olive par solvant, à partir du grignon d'olive, parce que le résidu solide qui va rester, quand il y a encore 5 à 6% d'huile, et il y a certains industriels actuellement qui utilisent l'exam, qui utilisent le solvant pour extraire l'huile d'olive de ces grignons, et ils les mélangent avec l'huile de presse. C'est un mélange huile de presse, huile raffinée, de toute façon on ajuste l'indice d'acide à la valeur volue, est-ce que c'est une huile extra-viaire, une huile courante, ou une huile lampante ? Normalement l'huile lampante ne sert pas à la consommation, parce que l'ampante c'est une huile qu'on doit utiliser pour l'éclairage, pas pour la consommation, mais on le met comme ça parce que c'est une façon d'échapper à la réglementation, à la loi. Et si quelqu'un a des problèmes, là l'industriel va dire qu'attention, moi j'ai créé sur l'emballage que c'est lampante, c'est pas pour la consommation, alors qu'il n'y a plus actuellement de lampe qui fonctionne avec l'huile. Et on continue à écrire l'huile lampante. On ne l'utilise pas pour la lumière, pour l'éclairage. Les autres huiles qu'on extrait du colza, du maïs, du soja, du tournesol, de l'arachide, il y a beaucoup de... Actuellement c'est surtout le maïs et le soja qui sont le colza, un peu. Après le problème de l'acide russique, on a réglé ce problème de l'acide russique, actuellement il n'y a pas de problème, on peut extraire le colza aussi. Et ces huiles sont raffinées, sont extraites par solvant, à chaud, et on obtient un vesou. Lorsqu'on extrait la matière grasse par l'huile, c'est quelque chose de noir, un noirâtre, c'est un verre foncé, et c'est un vesou, c'est un peu un jus de ces graines. Et il va falloir décolorer et enlever la matière en suspension, c'est la démisulagination, la décoloration, la désodorisation, la winterisation, la neutralisation. Ça c'est des opérations par lesquelles une huile raffinée passe obligatoirement. On porte la température jusqu'à 350, 400, 450, et on travaille à haute température. Et lorsqu'on travaille à haute température, normalement, on tord la liaison cis en liaison trans. On transforme la cis qui existe dans la nature en liaison trans, et cette liaison trans-là, elle confère à l'acide gras un caractère cancérigène. La liaison trans, qui se trouve actuellement dans les huiles raffinées, c'est une liaison cancérigène. Donc les huiles trans sont des huiles cancérigènes. Et d'autant plus qu'on ajoute un antioxydant, BHABHT, c'est soit le butylhydroxyanisole ou le butylhydryxytérosole, toluène, pardon, et on ajoute ces deux composés chimiques. On fait l'un ou l'autre, c'est le BHT plus utilisé. C'était le BHT qui était plus utilisé que le BHA, mais actuellement on l'utilise soit l'un soit l'autre. Et on ne peut pas avoir une huile sans ces substances chimiques. On ne peut pas. L'industrie, elle ne peut pas risquer son argent. Sinon, l'huile va être oxydée et elle va donner un gorence, un goût oxydé, inacceptable par le consommateur. Donc l'industrie est obligée d'ajouter le BHABHT pour protéger l'huile de l'altération chimique, donc de l'oxydation chimique. Mais l'huile d'olive, vous voyez, il y a une grande différence entre les huiles de table et l'huile d'olive parce qu'il faut que le consommateur ait une idée claire de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme. Sinon, on continue à confondre là. Il y a même certains médecins qui recommandent l'huile de maïs parce que c'est une huile légère et dans l'équilibre au corps et tout ça. Ça, c'est faux, c'est du mensonge. Toutes les huiles raffinées sont des huiles trans et sont des huiles qui contiennent un antioxydant chimique, soit Bercha, soit Berchti. Il n'y a pas un industriel dans le monde qui ne travaille pas sans les antioxydants. Il n'y en a pas. Et puis le procédé est le même partout dans le monde. Donc, la liaison cis est clivée, donc il est tordu, il est changé, transformé en liaison trans. Ça, c'est clair, personne ne peut contester cette réalité technologique d'ailleurs. Et il faut avoir une idée sur la chose pour la recommander ou pour conseiller. L'huile à un malade ou à un consommateur, il faut avoir une idée claire, il faut être quand même savant. Sinon, on va prendre ces huiles. Il y a même des gens qui, actuellement, qui utilisent le mot cholestérol. C'est des huiles qui ne contiennent pas de cholestérol, mais le cholestérol n'existe pas dans le monde végétal. Le cholestérol est strictement animal. Il n'existe pas dans le monde végétal. Il y a eu des gens qui contiennent à dire que c'est une huile qui contient le cholestérol. Ça, c'est de la palissade. Je dis bien que c'est de la palissade. Il faut que le consommateur sache ce qu'il consomme, sache ce qu'il mange. Et il a le droit à l'information. Il a le droit absolu. C'est sans droit naturel. Ce n'est pas un droit donné par un pays. C'est sans droit naturel, sans droit d'existence dans ce monde. Il doit connaître. Il doit avoir l'information. Il doit connaître ce qu'il achète par son argent. Donc, l'huile d'olive, c'est la seule huile obtenue par presse. Avant, les huiles de tournesol ou d'arachide, c'était des huiles extraites par la méthode froide. Si on peut faire la presse, on peut les obtenir par la méthode froide, c'est des huiles qui sont bonnes pour la consommation. Mais sinon, les huiles raffinées, là, c'est connu, c'est les huiles trans et c'est les huiles qui contiennent le BHBH. Et qui sont emballées dans le plastique, etc. L'huile d'olive est très riche en antioxydants parce qu'il y a une grande différence entre l'huile d'olive et les autres huiles. Donc, il faut que le consommateur sache qu'on laisse les besoins. Les huiles de graines ne contiennent pas d'antioxydants naturels. On ajoute un antioxydant chimique pour qu'il ne s'altère pas. L'huile d'olive contient son propre antioxydant. On n'ajoute rien. Dieu a créé cette huile comme ça. Il contient déjà 100 antioxydants naturels qui sont les polyphenols de l'olivier, qui sont l'hydrosole, l'hydrotisole, le thyrosole et l'hydroxythyrosole, l'européine, en quelque sorte, et puis l'oléocantale. Et ça, ces polyphenols, c'est la matière forte. Il y a deux choses très fortes dans l'huile d'olive. C'est les acides gras insaturés, surtout les monoinsaturés, l'acide oléique. Il y a les polyinsaturés, l'inoléique, l'inolénique. Et la deuxième chose forte, c'est les polyphenols, c'est l'hydroxythyrosole. Et la qualité, normalement, de l'huile d'olive, comme je le conçois moi, et ça, c'est ma conception personnelle, et j'en ai le droit. Moi, je n'utilise pas l'indice d'acide et l'indice de peroxyde pour qualifier la qualité de l'huile d'olive. Ça, c'est ancien comme le temps, et c'est dépassé et c'est sous-développé. Mais j'utilise un autre indice qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif. J'utilise la teneur en antioxydants, la teneur en polyphenols totaux dans l'huile d'olive, pour que je puisse dire est-ce que c'est une bonne huile ou une mauvaise huile à la consommation. Donc, mes normes à moi, c'est la teneur en polyphenols de l'huile d'olive. Et cette teneur en polyphenols, c'est la chose la plus forte. Puis l'indice d'acide, c'est quelque chose de très... C'est petit, hein. C'est ce que je veux dire. Et l'huile d'olive, plus les fruits sont frais, c'est-à-dire la récolte, trituration immédiate, c'est la meilleure façon et c'est la meilleure technologie pour obtenir une bonne huile d'olive. Si on doit laisser les fruits et séjourner pendant un temps au-delà de 10 jours, 15 jours, à température ambiante au Maroc, on a une température actuellement de 20 degrés, même la saison froide. Là, on a une transformation de cette matière grasse et on ne peut pas avoir une bonne qualité d'une non-qualité. On ne sait pas fabriquer la qualité d'une non-qualité. Nous avons déjà une non-qualité et on ne peut pas faire une qualité. Si on prend la matière première telle qu'il est, c'est-à-dire fraîche et puis en triture, là, ce n'est pas la peine de faire une analyse. On a une bonne huile. Mais on doit faire des analyses, on doit corriger, on doit mélanger des huiles avec des huiles pour avoir un indice d'acide accepté par la réglementation. Ça, c'est déjà une adultération. Ça, c'est déjà une adultération de l'huile. Quand on mélange des huiles, c'est déjà une adultération. Donc, plus les fruits séjournent à température ambiante, surtout les fruits sont blessés, ça dépend de la méthode de la récolte, est-ce qu'il est mécanique, est-ce qu'il est manuel, est-ce qu'il est automatique, est-ce que c'est par agitation, est-ce que je ne sais pas. Si les fruits sont blessés et sont transportés en tas dans des camions, je ne sais pas, des carrosses ou des carrioles, comme ça, et puis ils sont stockés en tas à l'usine pendant 10 jours, 15 jours, on ne peut pas avoir une bonne huile d'olive. Ça, c'est d'abord les conditions, ce qu'on appelle les conditions de la qualité et les conditions dans lesquelles la technologie doit se dérouler, parce que nous avons beaucoup de précision, beaucoup plus de précision, parce qu'on sait bien comment on fabrique les choses et nous avons passé 30 années de recherche, enseignement dans ce domaine des industries agroalimentaires, donc on connaît bien l'expertise de la matière. Et l'huile d'olive, donc déjà non irriguée, elle donne une huile mieux que l'olivier irrigué. Le rendement de l'irrigué est supérieur, bien sûr. C'est un gros fruit, il va donner plus de matière grasse, mais les fruits de l'olivier, des vallées, c'est-à-dire exposés au soleil et qui n'est pas irrigué, on a la région du Nord, la Tétouante, Chahoun, etc., on a beaucoup de régions, on a encore l'olivier, et bon, l'olivier qui n'est pas irrigué, là, il donne une super qualité d'olive en sucre qui concerne les polyphénols. Mais sinon, l'olivier irrigué, il a aussi une bonne teneur, mais on ne sait pas augmenter cette teneur en polyphénols. On ne sait pas l'augmenter, on ne sait pas. Il y a des régions actuellement qui sont beaucoup, qui ont des qualités, on a des régions qui se classent plus ou moins par rapport à d'autres régions, comme par exemple la région de l'Atlas, de Demena. D'ailleurs, c'est une région qui donne une bonne mille d'olive. Et puis, les autres régions, c'est-à-dire les régions basses, comme Mkness, Sais, Mkness, etc., il est un peu moins comparé à d'autres. Et puis, les régions de l'Atlas, il est encore moins. Donc, vous voyez, il y a la région de Chiadma, la région de Souci, puis la région de Chéouen, qui est en Chéouen et en Tétouane. On a des régions qui sont très olécooles. Et actuellement, avec la nouvelle plantation, on a la région de Stade. On a la Chéouia Sud, on a la région de Stade-Brouge. La région de Brouge, on a un bon olivier, un très bon olivier. Pourquoi ? Parce que c'est un sol calquéreux. Vous voyez, c'est la roche calquéreuse dans cette région-là. Et l'arbreur est stressé. Et plus l'olivier est stressé, plus il donne une bonne huile. Une bonne huile, disons, on se considère de polyphénol, pas de paradis d'acide. Et l'huile d'olive, normalement, il y a des gens qui le recommandent parce qu'il ne faut pas faire la cuisine avec, il ne faut pas la chauffer, non. Avec l'eau, avec la sauce, on peut faire la cuisine avec. Sans aucun problème et il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut que ces conseils s'arrêtent parce qu'on a souffert. Ça fait maintenant 25 ans qu'on lutte contre ces conseils. Et on n'arrive pas parce qu'il y a encore des médecins qui recommandent aux gens, qui conseillent aux gens de ne pas chauffer l'huile d'olive. L'huile d'olive, on ne peut pas l'utiliser pour la friture. Ça devient très toxique. D'ailleurs, les gens, ils sentent bien que ça brûle. L'huile est brûlée, il est oxy. Mais quand on l'utilise avec l'eau, c'est-à-dire avec la cuisine humide, la sauce, et d'ailleurs les Marocains, les Maghrébins, d'ailleurs pas les Marocains, mais les Maghrébins, ils utilisent bien cette façon de cuisine. Donc ils font la cuisine humide, c'est la sauce, c'est le pote-feu. Là, l'huile d'olive, avec l'eau, c'est 100 degrés. La température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés, et elle n'altère pas l'huile d'olive. On a fait des expériences au laboratoire, et on a chauffé l'huile d'olive dans l'eau pendant différents temps. Et on a fait l'indice d'acide, et on a chauffé l'huile d'olive toute seule, à différentes températures, et pendant des périodes bien détenues. On a testé l'indice d'acide, etc. Ça a fait l'objet de la recherche, on ne parle pas comme ça dans l'air. Et quand on chauffe l'huile d'olive avec la sauce et avec l'eau, on n'a pas de modifications significatives. Mais quand on la chauffe toute seule, elle est brûlée, elle devient toxique. Il ne faut pas que les gens continuent à dire n'importe quoi. Donc, déjà, on ne peut pas faire la cuisine. On ne peut pas qu'elle cuisine. S'ils doivent faire la friture, non. Mais ils peuvent l'utiliser dans leur tagine ou dans leur gamelle, ou faire le pote-feuille. La cuisine marocaine, c'est connu. La viande et légumes, c'est connu. On vit avec ça. C'est notre culture. D'ailleurs, là, ils peuvent utiliser l'huile d'olive dans cette façon de cuire, dans cette cuisine, sans aucun produit, sans aucun risque. Et il ne faut plus écouter aucun conseil qui concerne l'huile d'olive dans la cuisson. Donc, l'huile d'olive avec l'acide, les agmi, les acides gras monoinsaturés, et avec les agpi, les acides gras polyinsaturés. On a les acides gras monoinsaturés, l'acide oléique qui est majeur. Et l'acide oléique, c'est un acide qui diminue le cholestérol dans le corps. Et il y a des médecins actuellement qui recommandent aux gens qui ont le cholestérol de ne pas consommer l'huile d'olive. L'acide oléique, l'huile d'olive, il diminue le cholestérol dans le corps. Ça s'écoute, l'acide oléique, là, il solubilise le cholestérol, il le diminue. Et puis, l'acide oléique, c'est un acide qui ouvre le canal de connerie, donc la visite culbilière. C'est un acide gras, normalement, qui stimule et qui active bien, disons, la sécrétion et la production de la bile, et surtout les coulements de la bile dans le diodénome. C'est quelque chose de très... Et puis, l'acide oléique avec les acpis, bien sûr, avec l'inolique, l'inolénique. Ça, c'est des acides gras qui empêchent la production de prostaglandine 2, parce que, normalement, l'huile d'olive, il favorise la production de la prostaglandine 1 et 3, qui sont responsables de la diminution des douleurs, de la suppression des douleurs. Par contre, l'oméga 6, donc des graisses animales, il favorise la prostaglandine 2, normalement responsable des douleurs. Donc, c'est le contraire. Si les gens qui ont des problèmes de douleurs, surtout les articulations et tout ça, il faut qu'ils arrêtent l'oméga 6, les huiles raffinées et les graisses, et il faut qu'ils consomment l'huile d'olive parce qu'il y a l'acide oléique et parce qu'il y a des acides gras insaturés. Les systèmes interleukines aussi, ils inhibent les acides gras insaturés de l'olivier, avec les antioxydants, bien sûr, avec les antioxydants, je le dis deux fois, avec les polyphénols. Et puis, prostaglandine interleukine, c'est un système qui intervient dans les douleurs et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens n'avaient pas de douleurs d'articulation avant lorsqu'on consommait beaucoup plus de l'huile d'olive et lorsqu'on faisait la cuisine avec l'huile d'olive. On n'avait pas ces douleurs articulées, on n'avait pas du tout des douleurs de la nec ou des mains ou des jonctions, on n'avait pas cette douleur actuellement. Malheureusement, on a plus d'oméga 6 que l'oléique, on a plus d'oméga 6 que l'oméga 3 et l'oléique, bien sûr, et on a des problèmes. L'huile d'olive est riche en phéophytine parce que la phéophytine provient de la chlorophylle qui se décompose. Vous voyez, c'est une huile verte, les gens connaissent bien la couleur de l'huile d'olive, c'est un peu verte, verdâtre, pas verte, et c'est la couleur de la phéophytine. On a d'autres substances, d'autres pigments, mais sont mineurs. Les composés majeurs, c'est les acides gras, ça a eu l'acide oléique, il est majeur. Et puis, on a les polyphényl-thyrosoles, hydroxythyrosoles, trace de l'olé européenne parce que l'olé européenne, il existe dans les feuilles et dans les fruits, il n'existe pas dans l'huile d'olive. Donc, thyrosole, hydroxythyrosole, l'oléocantale, bien sûr, l'oléocantale. Et cette huile, c'est un produit d'or, normalement. La consommation de l'huile d'olive pour les enfants est obligatoire, c'est tout le matin. Et la consommation de l'huile d'olive par les femmes enceintes est obligatoire. Alors, la consommation de l'huile d'olive pour les personnes âgées est obligatoire. Pour les personnes âgées, c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un apport d'antioxydants de polyphénols, d'antioxydants, un apport très important. Et la consommation de l'huile d'olive par les gens qui ont des problèmes du système nerveux, comme les Parkinsoniens, comme l'Alzheimer, comme la sclérose en plat, comme le Birmer, comme le Guillain-Barre, etc. Là, c'est des maladies. Les polyphénols, c'est bien. Et puis, les inflammations du côlon, l'huile d'olive, c'est un anti-inflammatoire pour le type digestif, surtout pour les inflammations du côlon, type crône, type colopathie fonctionnelle, type, disons, toute complication qu'on appelle l'irritating bowel syndrome, l'IBS. Et là, l'huile d'olive, il apaise un peu ça. D'autant plus que même les gens qui ont des constipations, il faut qu'ils consomment une quantité importante d'huile d'olive. Normalement, on recommande 5 à 60 grammes par jour. Pourquoi pas, 50 grammes à 60 grammes par jour. Pourquoi ? Parce que dans le régime actuel, on a un manque d'antioxydants. On ne mange pas beaucoup de végétaux, on ne peut pas être riche en antioxydants. Et si on consomme une bonne quantité d'huile d'olive, on a un apport journalier de 30 à 40 milligrammes de polyphénol. Et c'est la quantité minimale requise pour le corps, pour qu'il n'y ait pas de problèmes, comme les maladies auto-immunes, comme les inflammations, les douleurs, etc. Et même les diabétiques, normalement, les diabétiques, c'est une consommation obligatoire d'huile d'olive. Et les cardiovasculaires, les gens qui ont des cardiovasculaires, c'est une consommation obligatoire d'huile d'olive. Il faut qu'ils arrêtent l'oméga-6. Les diabétiques, les hypertendus et les cardiovasculaires, normalement, il faut qu'ils arrêtent l'oméga-6, c'est-à-dire les graisses d'origine animale et les huiles raffinées. Il faut qu'ils consomment obligatoirement l'huile d'olive, vous voyez, c'est pourquoi on a donné numéro 3, les céréales, les légumineuses, l'huile d'olive numéro 3. Donc c'est une composante très importante et c'est un groupe où on a rangé, c'est les huiles, mais on range surtout actuellement, on a aussi l'huile d'argan qui est une huile naturelle, mais l'huile d'argan, il est un peu rare actuellement, il est cher, pas tout le monde peut acheter l'huile d'argan, et l'huile d'argan aussi c'est une huile qu'on peut, pas uniquement qu'on peut consommer, mais si on trouve l'huile d'argan, c'est la meilleure, d'ailleurs c'est la meilleure, parce que c'est une huile qui permet d'apaiser beaucoup de problèmes, notamment les hypertensions et les cardiovasculaires. On a fait une étude sur les femmes hépertendues, un échantillon de 120 femmes, c'est une grande étude, il y avait trois pays, les canadiens, les japonais et les marocains, on a fait une grande étude sur les femmes hépertendues, on a trouvé une corrélation positive à 90% que les femmes étaient bien, après avoir consommé deux cuillères d'argan par jour, bien sûr, en arrêtant les viandes et en arrêtant l'oméga 6, en arrêtant les autres huiles. Bon, je pense que, et j'espère bien, d'ailleurs je suis permis du fond de mon cœur que les gens aient une idée claire sur ces huiles, la différence entre l'huile d'olive et les huiles raffinées, et puis l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation humaine, je le dis deux fois, l'importance de l'huile d'olive dans l'alimentation humaine. C'est certainement des personnes qui vont dire que c'est cher, mais je ne pense pas qu'il soit aussi cher que, disons, certains traitements médicaux ou certaines analyses médicales. À une fois, à une autre fois, au revoir.